bonjour nous allons voir aujourd'hui un petit tutoriel pour l'installation et le paramétrage d'un plugin anti spam c'est un peu la bête noire de d'internet et surtout de wordpress tous ces spams et puis surtout une nouvelle génération qu'on a vu apparaître c'est le spam en lui-même moi j'avais trouvé un plugin que je vous avais conseillé qui s'appelle no spam no nx qui fonctionne très très bien pour le spam en lui-même par contre il laisse passer tout le spam par ping qui est de plus en plus important donc j'ai trouvé un plugin qui a priori lui lui permet de filtrer encore plus et surtout si vous avez un site où vous proposez aux lecteurs de de s'enregistrer il sera très utile à ce niveau-là aussi ça vous évitera d'avoir plein de comptes faits par des robots donc il s'appelle stop spam registrations plugin donc il vous suffit de taper son nom dans le champ de recherche de cliquer et vous allez voir on va vous le trouver tout de suite malheureusement sous un autre nom donc voilà il s'appelle là on trouve tout simplement sous le non-stop spammer mais par contre si vous recherchez avec ce nom-là vous le trouverez pas ça c'est la bizarrerie enfin bon vous l'installez comme d'habitude on active l'extension une fois l'extension activée donc on va dans les réglages du plugin donc dans le réglage la première chose à faire c'est cliquer sur check your ip comme ça ça permet au plugin de reconnaître votre ip et surtout de ne jamais vous bloquer ça c'est très important la seconde chose à faire c'est cliquer sur le second bouton test network access qui permet de tester si le plugin a accès voilà donc là access spam is working donc c'est bon et donc ensuite on va voir en dessous donc il ya tout un ensemble d'options à cocher ou à décocher alors vous allez voir on va pas toucher à grand chose moi personnellement j'évite de trop toucher parce que les réglages sont pas trop mal il ya juste use javascript tap là moi je coche alors que ça n'y est pas l'origine et donc en dessous là vous avez des listes que vous pouvez remplir donc la waitlist là où vous allez retrouver votre adresse ip c'est là vous mettez toutes les adresses ip que vous voulez surtout pas que le plugin bloque donc si vous travaillez sur plusieurs pc sur tablet smartphone ou autre enfin bon peu importe vous mettez toutes vos ip ici ça vous évitera de vous retrouver un jour bloqué ensuite dans la blacklist là vous pouvez mettre toutes les ip des gens qui vous ont spommé par le passé pour éviter qu'ils passent un tout simplement pareil là avec les adresses email enfin les noms de domaine des adresses mail et enfin par les tld les tld donc c'est point com point fr donc ça peut être utile on sait que certains pays sont sont très friands du spam et autres techniques pas très joli joli donc il suffit de les répertorier ici alors et donc enfin les mots les mots spam donc il y en a tout un ensemble déjà prêt rentrer vous pouvez éventuellement les supprimer ou en mettre d'autres donc vous vous inscrivez un par ligne ça c'est valable pour pour tous les champs ici surtout ne mettre qu'une seule valeur par ligne voilà et après donc il vous suffit plus que cliquez sur sauver sauvegarder et et votre plugin maintenant est opérationnel et vous verrez que vous aurez pratiquement plus de spam de faux comptes et encore moins de ping de faux ping voilà je vous dis à bientôt pour un nouveau pour tutoriel de vidéo ciao ciao